on débute par les codes HTML, le doctype, comme titre nous pouvons mettre disque origin, après nous allons mettre notre méda, tout ça c'est obligatoire, après nous allons mettre des liens difficiles, css, href, disque, comme là, disque.css disque.css, maintenant que c'est fait, nous allons dans notre body, et nous allons faire la structuration suivante, nous aurons div, la classe, nous allons la nommer, classe, ou un identifiant, c1, comme coin1, ou conteneur1, après dans ce conteneur, un autre conteneur, div, id, c2, bref, pour être rapide, nous allons directement colis code, c'est là, style site, là on va mettre disque.css donc nous avons 4, 5 div, 5 conteneurs, et le conteneur principal qui va porter la carte rotable, on a écrit rotable, ici avec notre clavier viruel, nous avons qui mettre un emoji, si on enregistre, ctrl s, et là, on va actualiser, voilà ce que nous avons pour le moment, bon, c'est beau, mais, on va s'attaquer au css, alors, notre body, qu'est-ce qu'on va faire, l'écart principal, nous n'avons pas besoin de buts, etc., le background, va être rgpa, 1, 1, 1, 0.7, je pense que c'est suffisant pour notre body, après, chaque div, c'est-à-dire, pour chaque bloc, nous allons mettre une position absolue, position absolue, donc, pour tous les div, le background va être transparent, il ne va pas y avoir de background, le background va être transparent, et le 8, le 8 va être, 166 pixels, la hauteur, 166 pixels, on va s'attaquer aux classes, la classe numéro 1, qu'est-ce qu'on va faire, l'idée, je veux dire, donc, le container numéro 1, on va lui donner un background si on veut, pour qu'il soit visible, mais après, on va enlever le background, background, un petit green, on va le positionner, on va donner une certaine position, après, je vais d'abord vous montrer, ce que ça donne, le body est là, le background du C1 est là, mais les autres, on ne les voit pas, parce qu'ils sont continuitants, ceux-là, ils n'ont pas de background, on copie ça, encore, non, attends, on laisse comme ça, on va positionner, comme les positions sont absolues, on va positionner ce bloc, à top, 222, et à left, 222 pixels, pour que ça soit plus rapide, pour que ça soit plus rapide, ça se déplace, on va toujours par les autres, donc, on pourra placer les autres, ctrl-c, ctrl-v, il s'agit de 4 blocs, qui nous enchaînons pour l'instant, et background, green, yellow, red, blue, maintenant, on va voir que du bleu, qu'est-ce qu'ils ont compté là, donc, on va définir les positions, des autres, donc, celui-là, son position, sa position, il y a 222, 222, donc, le 2, nous voulons qu'ils soient en bas, comme vers ici, donc, la left restera la même, mais le top va changer, il va glisser vers 166, le top va décider vers 166 pixels, donc, 0.5, là, qu'est-ce qu'on va, voilà, les 10, nous avons mis une position absolue, c'est comme nous avons pas encore sans laisser ça, c'est 2, c'est 3, et là, c'est 4, bon, pourquoi ça, c'est comme ça, parce que nous avons déplacé le yellow à 166.5 pixels, donc, c'était là, on l'a déplacé là, les autres étaient contenus dans lui, on les a déplacés de 222 pixels, donc, euh, le green, le red, c'est le C3, donc, il va rester le même, il va être aligné, ici, avec le yellow, donc, sa position top va rester 0 pixels, donc, sa position top, mais sa position left va changer à 166.5 pixels, vous voyez, vous voyez, vous voyez, on va déplacer celui-là, sa position left, on ne va plus changer, mais sa position top va aller à 160 pixels, mais vers l'eau, donc, moins 166.5 pixels, là, nous avons notre carré, et, super, on voit le redable, mais le redable, on n'a pas encore défini, on n'a pas encore défini sa position, donc, par exemple, ça commence à s'appeler encore, le redable, le redable, le redable, il définit son background, si on veut, le redable, le redable, donc ce sera un gradient de couleur 45 degrés constitué d'un blue, d'un light blue et d'un blue encore nous allons définir sa taille, width, largeur, 222 pixels si on veut, us height, 222 pixels là qu'est-ce qu'on verra, il n'est pas très visible, pourquoi ? parce qu'on va devoir tout simplement le déplacer en position, il était en position absolue, on va le déplacer vers le milieu, vu que 8 est de 222 pixels, les autres sont de 166 pixels, on va les placer juste au milieu de, donc 166 pixels divisé par 2, ça va faire à peu près, encore, 211 pixels, ça sera 222 divisé par 261 pixels on va essayer de le positionner à 55 pixels, top, pour que ça descende un peu, top, 55 pixels, qu'est-ce qu'on verra ? voilà, left, ça va être moins quelque chose, left, ça va être moins 166, c'est-ce qu'on peut voir, 166.5 pixels on va aussi trop, on va faire 111 pixels, là c'est parfait, on est bien au milieu, on va changer son bord de radius plus, son display, etc, border, on va faire un 50% pour que ça devienne un cercle, on va également changer son border, son border, son border trop court, et on va le mettre à en mettre en touch, Black, ostacoustian, le texte, est лишь 5 samples, qui jífice, vous trouverez le point, c'est Programme plat, je sais qu'on avait la couleur à propos, éclatant. Le texte n'est pas très beau, je sais pas, on va dire splendide, c'est laissez le point c'est vrai quand c'est un peu et de l'analyse center là qu'est ce qu'on va parfait maintenant passer le truc avant d'attaquer la transition donc à ce qu'on aurait pris les événements qu'est ce qui va se passer donc l'événement sera aussi un fil de classe le curseur passe au-dessus de table de tel élément il va tout à fait l'idée c'est un donc aussi on est ici de l'idée chez un ainsi qu'ils décèdent dans l'état des potables je sais pas si c'est de l'anglais quoi et là donc on va définir les propriétés qu'on veut changer donc on va savoir une transformation transform on va faire une rotation en X rotation en X rotation en X de 30 degrés rotation en X 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 ça n'a rien changé mais h1 est là donc vous voyez la rotation en x et en y donc on va faire pareil chose sur les autres mais d'abord on va changer la boxe c'est donc l'ombre il y aura un certain nombre ainsi que le background on va changer en linéaire degré light blue light blue encore light blue qu'est ce qu'il sera donné si on clique là on va les 45 degrés n'est pas tout à fait pratique donc on va essayer de les changer on va faire une autre rotation d'une sorte donc de 135 degrésion de pratique on continue l'autre projet c'était le box chez l'homme qui va devenir qui va prendre des valeurs 3133 3133 3133 3122 pixels ce que l'on va dire light blue le clair qu'est ce que ça donne tu en veux comme ça à la lumière ça c'est l'illumination alors c'est bien beau qu'est ce que je suis ce n'est pas très spécial on va copier ça on va le coller on va le coller on va le coller on va le coller c2 ça on va faire un truc il faut que la rotation change quand même parce que si on fait ça on aura toujours la même chose là on va toujours le même côté donc ça n'aura qu'un effet alors ça va être un tout petit peu compliqué donc les deux il aura le même axe y que c'est le yellow et le green aura le même axe y et l'axe x va changer moins x qu'est ce que ça donne à autre chose qui va changer de quoi un air gradient va rester rester le même là on va devoir faire une rotation dans 90 degrés pour moi le moins de 30 degrés à l'avancé qui s'admureient de saint Kars de la gauche c'est pas bon de la zone moi ce qu'on tient qu'on reine c'est plus que 30, 190, 545, peu bien, on va y en voir, ah c'est pas ça, 565, 565, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus, on va y revenir, j'ai oublié les valeurs quand même, donc on arrive vers ici, là, quelles étaient les valeurs, on pourrait directement copier le code et le code, c'est le magique que j'avais déjà fait, donc je vous explique le code après, on fait un CTRL C, là, on va faire un CTRL V, on va enregistrer, voyons, 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 là c'est cool, pourquoi ici, on avions dit, l'axe X va moins, c'est négatif, ça fait une rotation négative, donc le 2 n'aura pas le même axe X, mais aura le même axe Y, voilà, pour l'autre, pour l'axe Y sera le même, C3 aura le même axe X, donc X restera 33 degrés, rotate X, mais n'aura plus le même axe Y, donc c'est le nombre de degrés là, il faut voir, encore, ce n'est pas très bien, encore, encore, causé, ce n'est pas toujours évident de trouver, à premier coup, à premier coup, le banc d'encre, donc c'est 130 degrés, après, le C2, 45 degrés, donc c'est bon, mais là, ce n'est pas toujours ce qu'on avait, il faut faire les transitions, et en plus de ça, il faut animer le texte, d'abord, on peut commencer par la transition, donc on va aller sur notre carte, une question, parce qu'il y a une certaine transition, la transition, donc il y a plusieurs propriétés, transition, duration, la durée, le délai, et la propriété qui sont les trois principales, donc on peut écrire tout simplement transition, et on va écrire la durée en premier lieu, la durée, dans notre cas, est d'une seconde, et après, is in out, c'est-à-dire, une littération, je ne sais pas, is in out, c'est-à-dire, la vitesse, est-ce qu'elle va accélérer, est-ce qu'on peut écrire la durée en premier lieu, is in out, ce sera, en quelque sorte, une vitesse l'indinéaire, et le délai, 0 seconde, voilà, qu'est-ce que ça donne, là, il reste l'animation du texte, le texte c'est quoi ? c'est le H1, on va définir, quelque chose comme ça, d'abord ça, on peut laisser, on va aligner le texte au centre, ça, ça n'est plus utile, je crois, mais on peut juste le faire, le texte line, simple, mais comme nous avions mis le display flex, ça a été devenu très utile, après, on va faire les événements, si on est sur C1, ouvert C1, C1, E, alors, qu'est-ce qui va se passer, au niveau de H1, ils n'ont pas des anons, ils ont des idées de cette sorte, ce n'est pas un angle de programmation, alors, on va essayer de changer, la font family, font family, on peut dire, par exemple, Arial Black, entre guillemets, Arial Black, on va changer la couleur, on va changer la couleur, on va changer le texte shadow, l'ombre, l'ombre, 3x, 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 et Black, on va également changer, donc, on va faire une circonsultation, donc, on va faire transform, on va faire un translate Z, pour que ça puisse tourner dans ce sens, comme ça, dans ce sens, transform Z, pour H1, transform Z sera de 45 degrés, pour H1, pour H1, PC. et plat, "... passer pour H1, pour H2, déplace tout simplement l'élément pourquoi ça ne tourne pas ou pourquoi on ne pas parce qu'on n'a pas encore mis la transition ici une transition dans le nombre de secondes donc ici on veut le faire en 3 secondes on peut mettre 1,3,5 secondes is in out après 0 secondes qu'est ce que ça va donner la rotation ça tourne dans ce sens on peut faire moins 45 degrés pour voir ça va aller de l'autre côté on va faire la même chose pour les autres pour les deux par exemple c'est deux ouverts donc si au lié de moins 45 degrés on va ajouter 90 degrés dans une votre groupe 1,45 plus 90 kg qui stressent 35 degrés avec moi ça continue on tourne le texte super pour les autres donc on est à 135 degrés pour le 2 on va faire l'effet comme si ça continue la rotation continue donc 135 moins 135 plus 90 ça va donner quoi encore ça va se terminer par 25 degrés et ça continue de tourner le dernier on était à 225, 225, plus 90, ça va faire seulement 300, donc ça va être moins 300, combien ? 9, 11, 315, 315 degrés, hop, hop, il faut changer encore, voyez les détails, 4, ctrl s, hop là, hop, 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 c'est tout ce qu'on avait fait, pourquoi ça revenait ici, parce qu'on était ici à moins 350 degrés et ça doit revenir à moins 45 degrés, c'est pour cela que ça retenait en arrière bien sûr, en tout cas, c'était tout, donc maintenant, c'est bien beau comme ça, avec des couleurs vertes, etc, mais vous pouvez les enlever, il suffit tout simplement d'aller là-bas, de remettre le background, d'enlever ces backgrounds, vous pouvez les mettre sous forme de commentaires, au cas où vous voudriez les réutiliser, je vous pensez pas auf, dans le câblement, je vous dis, si je vais donner deux, ça c'est super et c'est tout